Retrouvez votre programme avec Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Bonjour Bastien, on va commencer par parler rugby avec le leader du top 14 qui a été battu hier soir. Oui absolument, La Rochelle se déplaçait ce dimanche ce soir du côté de Paris au stade français. On attendait un gros match, et bien finalement c'est le stade français qui s'imposait, notamment grâce à cet homme assez impressionnant, il s'appelle Macalou. Regardez, même Plisson ne peut rien faire contre lui. Donc c'est trois essais pour le stade français et un essai pour La Rochelle signé Rottière. Bilan des courses, et bien La Rochelle, on va voir les résultats. Donc 5 lignes au stade français sur le score de 35 à 13. Vous le voyez également vendredi, la journée avait plutôt bien commencé pour Bordeaux-Bègle qui s'est imposé in extremis vraiment dans la dernière seconde face à Castres sur le score serré de 29 à 30. Agen n'a rien pu faire contre Toulon. En revanche, Bayonne a battu Montpellier et Brive s'est incliné du côté du face-haut Racing. Et puis nous avons également Bayonne Montpellier-Agen qui a perdu face à Toulon. Je vous le disais, ce qui n'a pas empêché son président et non pas empêché son président, ce qui ne voudrait absolument rien dire. C'est lundi matin, on peut mélanger un peu les syllabes, mais c'est vrai que ça n'a pas trop de sens. Non, ça n'a même aucun sens. Ça n'a pas empêché donc son président Jean-François Fontenot d'annoncer l'arrivée d'un nouveau staff du côté d'Algin. Le staff, le voilà. Régis Sonne, manager. Et puis pour les avants, Djalil Nargissi. Et pour les arrières, Sylvain Mirade. Donc Jean-François Fontenot, vous allez l'entendre, a voulu plutôt faire dans les forces du club, en tout cas par des joueurs qui sont passés par le SUA. On a joué la carte finalement, je veux dire, avec des gens qui sont attachés à ce club, qui s'identifient, qui ont une vision aussi concernant la formation. Et ça, c'était important pour nous. Et puis je crois qu'il y a un bel équilibre de personnalité au sein de ce trio, avec à la fois de la compétence, de très haut niveau, et puis je pense aussi de la rigueur et de l'enthousiasme. Donc il m'a semblé, et il nous a semblé que c'était un trio qui pouvait peut-être répondre, alors un, à la situation actuelle, et puis deux, préparer bien sûr l'avenir du club. Et voilà, nous aurons certainement l'occasion dans le grand débrief à partir de 19h ce soir, de revenir donc sur le nouveau staff au SUA, mais aussi sur la victoire importantissime à l'extérieur face à Castres de l'UBB. Donc ce sera dans Top Rugby avec Mathieu Dalsovo du côté de l'UBB. Sachez que Jean-Baptiste Dubier a re-signé pour deux ans au club. On va dire un mot bien sûr du Vendée Globe, Bastien, puisqu'on le suit de près. On suit de près notamment nos deux skippers néo-aquitains. On va voir qu'ils n'ont pas du tout passé le même week-end, ces deux skippers. Du tout ? Comment passer un week-end seul sur un bateau au milieu de l'océan ? Bien, vous allez voir d'abord du côté de Yannick Bestaven, le Rochelet. Ah ben c'est plutôt Fiesta, regardez. Wouhou ! On est samedi soir et c'est Boîte de Nuit à bord de Maître Coq. Il y a de la chance, c'est le seul qui peut aller en Boîte de Nuit finalement. Oui c'est ça, vous avez vu, c'est très en ambiance Boîte de Nuit. Et puis en revanche, lui, Arnaud Boissière a passé un week-end complètement différent. Je vous avais raconté son histoire du mât, il avait quelques problèmes. Là il y a eu une accalmie, donc forcément qu'est-ce qu'il fait ? Il est monté en haut du mât. Regardez ce que cela donne lorsqu'on est à 25 mètres au-dessus du niveau de la mer, qu'on s'appelle Arnaud Boissière et qu'on est en train de travailler sur ce mât. Il y a une petite vue d'ensemble, en haut du mât. Je pense que c'est à peu près une heure que je suis là-haut en train de bricoler. Il y a une belle vue. Salut, ça va en bas ? Ah ben il n'y a personne. Ah ben oui, c'est ça le solitaire. C'est le solitaire, c'est ça, tu montes tout seul en haut du mât. Ah ouais d'accord. Je suis d'accord, il faut monter tout seul en haut du mât. Bon d'accord. Rassurez-vous, Arnaud Boissière va bien. Il n'est pas en train de délirer. Non, non, Arnaud Boissière, vous l'avez vu et vous le connaissez certainement. Il est un personnage plutôt riche en... Oui, voilà, c'est ça. Donc Arnaud Boissière est 23e de ce Vendée Globe. Bon, voilà les bateaux de ce Vendée Globe. Il est 23e et Yannick Bestaven est un petit peu devant. Il est 10e, voilà, donc pour le Vendée Globe. Et puis on se retrouve tout à l'heure sur TV7 pour le grand débrief. Merci beaucoup Bastien, on vous retrouve à partir de 19h ce soir sur TV7. Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordeaux Motors du groupe CIP.